Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2 avec Katox toujours, salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc un petit peu en speed, on avait une mission spéciale à faire et une flotte d'invasion Eldary qui se pointait dans trois tours. Donc on a un petit peu regardé en off nos vaisseaux, alors j'ai fait quelques petits renommages à droite à gauche, j'ai repassé les gros vaisseaux en tant que vaisseaux à miro, histoire qu'ils soient un peu plus costauds, et on a cherché à voir si on avait moyen de recruter des croiseurs de combat, là puisqu'on a débloqué les croiseurs de combat, malheureusement pour l'instant c'est un peu tendu, ça veut dire dropper des vaisseaux avec de l'XP donc ça fait un peu chier. Donc le plan c'est qu'on attend un tour à Decarus pour se refaire, ensuite on fonce à Médusa, on fait la mission et après on voit dans quel état on est pour accueillir les Eldary. On est d'accord ? On est d'accord. Alors c'est parti pour la fin du tour, on va regarder un peu ce que nous font les autres péons. De toute façon on est obligé de passer le tour parce que même ma flotte moi elle avait des vaisseaux avec des vieux malus tout bidon là. Alors déjà il se passe rien dans nos systèmes ça c'est cool, là ils continuent de se taper dessus. Je trouve bien c'est ce qu'il faut. C'est clair on est vraiment pas... Ouf il y a une flotte Orc qui arrive là, ok très bien. Ça nous aide pas ça. Ça nous aide pas c'est clair. Après c'est vrai qu'ils ont un niveau de menace important donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'arriver de n'importe où. Je pense que si on termine cette mission là, il y a moyen que derrière il soit un peu plus... un peu plus énervé dirons-nous. Bon on se tente la mission. Allez va pour la mission. Alors... Après avoir vaincu Lothar Kriammar et le capitaine Syne Grohlvosh des Iron Hand convaincu de Syne, une trêve et se concentrer blablabla ils ont décidé de tenir le système de Medusa. Ah ok donc on a 900 points de commandement. Ah la vache ça va, ça va envoyer du rêve ça. Au niveau des ordres de déploiement... Ouais bon on a quasiment toute l'armée de Katox qui est là et moi je commence avec... La griffe, le koelkant et le spyoeuvre. Bon c'est pas mal hein. On a une flotte entière en renfort donc ça sera toujours ça qui prendra pas de dégâts. Faudra pas juste les faire pop en même temps. Ouais essayez de faire gaffe. Pensez que si on perd des vaisseaux les autres vont arriver. En fait je pense qu'ils ont pas vraiment pop en même temps c'est juste qu'ils pop les uns après les autres sauf que si tu les bouges pas bah ils pop au même endroit. C'est possible. Ce qui est très con. Ouais. Bon on reparlera quand même du lore où l'espèce marine s'allie avec des... Avec des zelda. Bah ouais on sent qu'ils sont quand même pas super euh... Les iron hands quoi. Ils sont quand même pas super potes quoi. Tu te souviens qu'ils se tapaient dessus quand même. Ouais mais genre les iron hands quoi. T'as pas plus nazi que c'est les iron hands. C'est pas faux. Alors. L'intestin de Catox c'est pour toi. L'estomac de Catox c'est pour toi. Les dents de Catox c'est pour toi. La bouche de Catox c'est pour toi. Le spyoeuvre est pour moi. Le koalcante est pour moi. La griffe du cygne est pour moi. Et le kraken corrosif. Bah écoute je vais le prendre. Ça j'en donnera à chacun 3 vaisseaux. Ouais 4 vaisseaux pardon. Alors quelle est la stratégie ? Bah là sur la droite il y a quand même quelques amoncellements. Peut-être qu'on peut tenter de les tirer dedans. Ouais ça peut les disperser donc je suis assez d'accord pour un petit départ sur la droite. Je reste derrière avec mes tireurs et tu passes devant avec tes griffes. Faisons comme ça. Je vais juste essayer d'envoyer peut-être l'éclaireur devant. Allez quand tu veux tu vas me mettre dans cette zone là. Ouais j'envoie l'éclaireur par là. Alors il y a des tourelles par contre. Ah il y a une forteresse au centre bordel. Astéroïdes géants. Ok qu'est-ce qu'ils nous ont pondu. Bah il faudra esquiver les astéroïdes. Ah j'ai jamais vu ça tiens encore. Ce gameplay là je le connais pas. C'était dans le tuto. Ah ouais tiens bah j'ai pas dû aller jusque là dans le tuto. Bah c'est comme dans tous les jeux. Quand t'as une grosse zone rouge, t'y restes pas dedans. C'est pareil pas illogique. Bon checker, ça va pop maintenant. C'est pas du tout où ils sont. Ok il y a une zone rouge à gauche là. Ouais. Ils apparaissent pas sur la mini-map hein donc attention. Ouais tu peux regarder la zone rouge tu verras ce qui t'attend. Ouais ouais je constate. Ça donne bien envie. Il y en a devant attention. Oula. Ça se rapproche là de mon petit excorteur. Merne il y en a un qui va entre nous. Putain. On est obligé de se séparer. Fuck. Ce qui est emmerdant c'est que ça devient. Ça se surcharge de l'écran. Ouais j'avoue qu'on voit plus grand chose du coup. Je vais me remettre entre les deux. Je me replace. Avec un peu de chance il pop sur les forteresses et les trucs. Et voilà c'est du friki. Bon il a quatre vaisseaux en face donc ça va. La forteresse elle pique un peu quand même. D'ailleurs je serais d'assez d'avis de pas trop s'approcher pour l'instant. Ouais on va rester un petit peu. Je vais envoyer le petit s'il arrive à tourner avant de rentrer dans des gens. Je vais un petit peu essayer vraiment d'avancer quand ils sont à la limite du... De la zone. Je me faufile avec mon Kraken là. Je vais essayer de les caler un petit balayage mais... J'y crois qu'assez moyennement. Ah tu recule carrément beaucoup. D'accord ok attends. Je vais me pousser. Bah je vais peut-être m'arrêter aussi avec lui du coup alors. On va faire un petit contour, un petit détour là. Donc il contourne les astéroïdes par la droite. Ok. Du coup je vais les contourner par la gauche. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Ouah putain la vache. Ah c'est vrai qu'il a pas de bouclier ce con. J'allais oublier ce léger détail. Il a eu une fête. Bon bah au moins ils ont utilisé leur machin contre mon petit Kraken qui les esquive avec brio. C'est assez classe. Donc j'ai pas de capacité spéciale moi. Uniquement du... Pfff possible. Tu t'es un petit peu houpé là. Ouai mais il fait pas les slides maintenant c'est nouveau. En fait ouais dès que t'es pas parfaitement en face... Ça te pique quoi. Barre toi toi. Tu vas où vaisseau là ? On va commencer à les laminer un peu celui-là. Ouais tu vois. Ouais ouais quand tu les touches de côté ça pique hein. Toi t'es un biogrifu toi hein. Merde il y a l'autre devant. Bouge toi. Toi tu vas esquiver par là-bas. Hop là. On va défoncer à coups de boulet. Ça lui fera les pieds. Oh putain oui j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait de nouveau des trucs qui tombaient. Allez. On renvoie. Tout ça. Ah merde on a deux faisceaux qui ont popé. Ils sont où ? Bordel ils arrivent où ? Je les vois même pas sur la map. Il faut cliquer dessus. Ouais mais justement je les vois pas. Ah ça y'a ils arrivent. Ok d'accord. On va les faire avancer. Hop celui-là c'est à moi. Allez on va les mettre en attaque auto. Putain ma viehéro. Je les mets en attaque auto comme ça au moins ils vont pas faire n'importe quoi. Alors toi t'es un biogrifu toi. Où sont mes autres vaisseaux ? Toi tu ne fais rien. Oh la la comme je l'ai raté de justesse c'est le drame. Non. Je vais m'occuper les derniers dans 3 secondes. Oh merde merde. Cassez vous. Putain toi aussi. Ah il peut pas se casser. Il n'a plus de glandes surinale. Ah vite 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 vite. Ah la con. Oh pfff. Comme c'est passé de justesse. Fou juste. Ok en avant là. Putain. Toi demi-tour. Putain il a pris cher lui. C'est de se faire celui-ci. Ce côté déjà bien en train de charger celui-là. Oula. Ecoute toi. Faut que tu te casses par contre. Oh merde. J'ai pas eu le temps de le faire dégager. Oh merde. J'ai pas eu le temps de le faire dégager. Aïe. Aïe aïe aïe. Allez toi tu évacues. C'est parti. Barre-toi. Ils font mal mine de rien entre les... Les saloperies de... D'astéroïdes et tout là. Putain le pire en plus je les vois pas. Ils sont où ces cons là ? Allez d'accord. Faut que je clique et que je les sélectionne et que je leur dise de rentrer sur le champ de bataille. Très très bien. Mince c'était devant. Non je peux pas lui balancer les trucs. Oula. C'est le boulet. Ouais bah j'essaie de caler le mien aussi mais... Ah merde. C'est le boulet. Casse toi de là. Estendu. J'ai l'impression qu'ils ont changé un truc. Effectivement les vaisseaux maintenant de renfort ils popent plus tant que tu leur as pas dit de popper. Ouais. Là j'ai l'impression que... Enfin je regarde. Je ferai un test. Mais j'ai l'impression qu'avant quand tu disais de charger. Même sur longue distance. Ils chargeaient droit quoi. Là ils partent en savonnette. Ouais c'est vrai que c'est assez bizarre là. Tes charges de billets... Ou alors c'est vraiment si tu touches pas le vaisseau ennemi pile poil au milieu du coup ça te fait tourner. Lui tourne aussi il te slide et... Bon. Bon bah Katox a pris cher. Ouais. D'un autre côté ça me fait de la place pour un gros. Ah on a perdu la griffe du Singh qui était level 4 ou 5. C'est dommage. J'ai perdu juste un niveau 2. C'est un peu ennuyant mais j'ai gardé mon amiral. Ça c'est cool. Ok. Et du coup on a quand même gagné. Il y a moyen que ça lui fasse perdre quelques trucs. C'est bon. Ça ne ressemble pas bien. Massive destruction. Pas de signes d'Estates. Ils ont été détruits. Et les tyranides vont remplir leurs pertes par consulter les mondes qui ont été protégés. Scaris sera le prochain. Laissez-le-le-le-le, je dis. Ils et les griffes méchants seuls. Mais les citoyens impériques restent dans ce secteur. C'est notre devoir de les protéger si nous pouvons. Et les évacuer si nous ne pouvons pas. Parfait, on gagne quoi ? 750 points de renommée, 1 point d'amélioration et 3 plans de bataille. Ah bah parfait. Excellent. Et du coup, tous les niveaux d'urgence sont descendus. A partir du moment maintenant, l'événement Asteroïgeant peut se produire lors de bataille. Bon, ça par contre c'est moins cool mais on va faire avec. Je suis bien. Ça ne me parait pas être parfaitement en état pour accueillir les Eldari. On peut les augmenter en payant un plan de bataille éventuellement. Ouais. Alors d'abord je vais te prendre un croiseur de combat. Est-ce que tu préfères un croiseur de combat avec des batteries bioplasmas ou avec des chasseurs ? Une batterie. Une batterie. Une batterie. Hop. Du coup tu es à 514 sur 600 donc on peut te reprendre un truc. Un petit truc. Si tu as envie d'un petit exporter. Ouais. Ça fera le scout. Alors un scout. On ne va pas prendre un drone du coup. On va prendre un Vanguard avec un bouclier. Parce qu'on a leur vitesse ouais. 200, 200. Les drones ils sont à 120. OK. Donc les Vanguard vont aussi vite que les Kraken mais ils ont un bouclier. Du coup ils devraient résister un peu mieux aux... Attends. On ne va pas prendre un Vanguard avec un tentacule c'est complètement con. On va prendre un comme ça. Voilà. On peut même te prendre un autre en fait. Ah bon ? Ouais. Je peux t'en prendre deux et on tombe à 596 sur 600. Oh. Why not. Allez hop c'est parti. Alors ici. On a perdu la griffe du cygne. Bon par contre on a claqué tous les points. Je ne peux pas prendre d'autres vaisseaux. De toute façon je n'aurai pas assez pour prendre un gros. Strangle drone c'est combien ? C'est un 34 ouais. Ça suffira pas. Fait chier. Si je le virais je pourrais prendre un autre gros truc par contre. Il faudra que je reparte sur euh... Bah j'ai plus de mouvement avec cette faute là. Ouais bah on a plus de mouvement après ça ouais. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à vouloir les... Augmenter leur délai parce qu'en plus dans ce système on remonte pas nos troupes. Enfin c'est un peu le drame quoi. Bah... On peut... Parce que le... On va essayer de prendre Medusa et laisser se splitter. T'sais aller chercher euh... Lens de jeux séminés... Des jeux séminés... Des jeux séminés. Ou Colan. Ouais. Bah ils ont que deux de niveau de menace hein. Donc ils vont pas pouvoir bouger beaucoup tout de suite hein. Et c'est euh... Sur Medusa c'est notre... C'est notre euh... C'est notre euh... C'est notre nid de gestation. Si on perd Medusa on peut plus rien construire dans ce système. Euh... Ouais. Bah de toute façon on va falloir se... Ouais on peut utiliser un plan de bataille. Bah on peut utiliser un plan de bataille pour gagner un tour aller sur Decarus quoi mais... De toute façon il va falloir réparer. Bah ouais ouais on a pas trop le choix. Sachant que... N'oublions pas hein... Que à Beliel 4... Euh... On va... On va bientôt débloquer le Space Hulk infesté euh... Pour euh... Prendre le système hein si on veut. Ouais. Ouais mais je sais pas si ça détruit les flottes qui sont dedans. Mais dans tous les cas faudra prévoir une flotte pour intervenir. Ouais. Si on les laisse juste vide... Tout à fait. Bah après... On peut euh... Complètement... Créer une 7ème flotte. Ah puis on a un point de... Un point d'amélioration aussi. On va prendre le point d'amélioration avant d'oublier. On a débloqué un point d'amélioration avec la quête là. Moi je pensais le mettre dans propulsion. Propulsion... Euh... Plus de vitesse de rotation ouais ça me parait bien. Parce que c'est souvent ce qui nous manque 5 degrés secondes c'est quand même pas mal. Ouais ouais c'est vrai qu'ils sont très très lents à manoeuvrer. Ok donc cela étant fait on peut faire une 7ème flotte par exemple directement à Nemesis Tessera. Et euh... L'envoyer plus ou moins commencer à gérer l'Abyss de Calotte quoi. Bon il faut un truc un peu badass pour gérer les orques hein. J'entends bien. Bah ils sont 600 donc en soit euh... On a quand même de quoi créer une bonne flotte je pense. Ouais puis on peut aussi envoyer en renfort la flotte qui est à Shinalomas. Bah je pense qu'il faudrait faire ça en fait. Envoyer la flotte de Shinalomas. Et peut-être prendre euh... C'est celle de Decarus. Celle de Decarus l'envoyer aussi. Ouais non tu sais quoi on voit celle de Shinalomas crée en une. Et puis euh... Celle que tu viens de créer elle aura le temps de venir pour les orques à 3 tours. T'as le temps de la créer et de la déplacer quoi. Ah bah de façon dès que tu la crée elle est directement utilisable hein. Ouais donc euh... Par contre on devient un peu en dege de... De chef. Il nous reste un mec avec sport à écho, récupération rapide et creepsy chic et champ de sport. Alors creepsy chic c'est un peu ballot en multi mais je pense qu'il faut l'éviter. Ah sinon il est euh... Lui il est changé dans un tour. Ouais sport à écho c'est pas dégueu et récupération... Ouais il est pas dégueu. On va prendre lui. Alors par contre on va lui prendre un croiseur de combat. Euh... Qu'ils ont que des tentacules les autres hein. Ou alors on prend un griffu. Ouais j'ai bien envie de tester les croiseurs de combat à tentacules quand même. J'aime bien l'idée. Allez hop. Hop là on va prendre ça. On a du blé hein donc autant pas s'emmerder. Euh... Il fait quoi de beau lui ? Il a des missiles et... Des baies de lancement ok. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant ? Un peu de pyroacide. Allez un peu de pyroacide. On est déjà à 180 avec trois vaisseaux quoi. Ah la vache ! Comme ça pique. Allez c'est parti. On va pas se faire chier. Euh... On va juste mettre lui en vaisseau emiral. Voilà. Et si on... Ah merde ! J'avais pas vu mais à Ovaris Gulag t'en a aussi une qui arrive. Où ça ? À Ovaris Gulag. Euh... Merde c'est où ça ? C'est euh... Nemesis Tessera. Celle qui est la plus au sud. Ah oui ! Il y a une flotte imperium qui arrive dans deux tours exact. Euh... Bah on va gérer celle-là. Elle arrive dans deux tours et elle est chez nous. Donc je pense qu'on va peut-être plutôt gérer celle-là. Ouais. Bah je pense qu'on va aller gérer celle-là. Puis on repasse à... De toute façon on est sur Ovaris Gulag qui va réparer quasiment instantanément je pense. Ouais bah on va avoir zéro de mouvement donc on passera un tour et ça sera bon. Ouais et puis on sera peut-être tout juste pour choper la flotte des orcs alors qu'ils viennent d'arriver. C'est ça. On verra si le KO décide de lancer une attaque avant. Mais il a quand même perdu pas mal en... En points de menace. On est pas si mal. Bon je pense que la priorité c'est de retirer... Enfin d'augmenter le délai des Eldaridin. Parce que c'est quand même cette flotte-là la plus menaçante. C'est comme ça on a le temps de faire un aller-retour sur se réparer. Ça te convient-il ? Ouais. Faisons comme ça. Allez hop j'augmente de 1 et du coup je passe le tour. C'est bon de savoir que si on termine la mission spéciale on perd tous les niveaux d'urgence aussi. Ouais. Ça te permet de pousser, de clôturer et limite de passer en urgence un peu plus. Puis tu fais une mission spéciale et ça redescend. Ah bah voilà. Il attaque dans un tour. Donc comme ça on va encaisser les deux. Bah nous tu le laisses arriver sur l'espace marine. Ah tu veux qu'on les laisse se taper dessus ? Oui on peut laisser se taper dessus. Bah oui. On va perdre des troupes alors que tes deux ennemis peuvent faire ça pour toi. C'est vrai. Donc là il continue de se taper dessus. C'est parfait. Ok donc du coup on va dégager deux Decarus. Hop. Voilà. Voilà. C'est au prochain tour. Tout est bon. Vraiment presque tout sera réparé. Alors du coup je vérifie en speed mais est-ce que ça veut ? Il y a un moyen éventuellement de libérer. Alors là il faudra que je vire des vaisseaux à 100. Ça fait un peu chier quand même. Est-ce qu'on peut voir combien il coûte ? C'est dommage. On ne peut pas voir la valeur du vaisseau une fois qu'il est recruté. Ok. C'est un void produire à acide et à projectiles corrosifs. À acide c'est 118 et à projectiles corrosifs c'est 103. Ok. Je ne peux pas aller en niveau non plus. Voilà je ne peux pas virer des vaisseaux level 3 et 4 pour les remplacer quoi. Ça fait chier. Ça fait quand même un peu chier. On les changera quand ils seront fait détruire. Donc du coup il faut qu'on se replie de Ovaris Gulag. Ouais. Une flotte à Nemesis Tessera et l'autre à Chimalomas. Donc là on leur laisse Ovaris Gulag qui est notre monde de réparation mais c'est pas très grave. Bah sous ce qu'on perd au final c'est un monde couveuse. Ça coûte 150. Ouais ouais non mais je suis d'accord. On est bien d'accord. On va laisser se taper dessus. Bah du coup on peut repasser le tour limite. Hop là, c'est parti. Oh les relous ! Ok donc ici ils prennent le système. Ou pas d'ailleurs je pense qu'ils prennent le système. Ils recrutent une flotte et il y a l'Imperium qui arrive et ils se tapent dessus. Et c'est l'Imperium qui gagne. Qui reprend le système. Ah ! Et qui se répare direct. Ok. Parfait. Ok celui qui gagne. Ok. Bon. Bah on retourne à Medusa. Je pense. Ouais. Toutes les flottes ont l'air d'être... On va remettre une flotte sur Decarus parce qu'il faut qu'il y ait le... Sinon on n'a pas le bonus de la route des Titans de l'espace là. Alors ensuite du coup. On a une bataille à faire à Ovaris Gulag. L'Imperium qui apparaît sur le système tout en bas là. Ouais ouais bah je me tâtais à envoyer... Il arrive quand ? Dans 3 tours. On a le temps de dégager. On a le temps d'y aller à deux flottes sur Ovaris Gulag. Ouais ça. Allez hop c'est parti. On y va en surnombre comme des gros ports. Prêt pour une petite bataille ? Allons-y. Alors l'ordre de déploiement. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a vaisseau badass, vaisseau badass, vaisseau badass, vaisseau badass et un petit Griffu. On a qu'un seul petit Griffu dans cette flotte. Et des gros croiseurs sinon. Et dans les renforts on a un autre bio-Griffu. On peut enlever lui et mettre un bio-Griffu à la place. On a un général en croiseur de combat quand même. Ouais ouais bah j'ai défini le croiseur de combat comme général. Hop là. Allez c'est parti pour la bataille. Normalement on a deux bio-Griffus. Je ne me suis pas planté dans mes clics. Ça devrait te permettre de jouer un peu. On sent que la difficulté augmente quand même. On commence à perdre du vaisseau. Enfin. Ça ou soit ça soit la mise à jour à salement péter l'équilibrage. Ce qui a quand même l'air d'être plutôt le consensus aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un bio-Griffu il est pour toi. Un bio-Griffu pour toi. Un raseur fini pour moi. Un truc à infection qu'eurosi j'ai pour moi. Est-ce que tu veux que je te laisse celui avec les tentacules ? Le croiseur de combat avec les tentacules. Euh... Il a quoi ? Je le désélectionne. Vas-y. Ok. Arme. Ouais tu peux toujours l'envoyer. Allez. Hop. Du coup j'ai pris la petite merde. Bon. Ce combat là c'est des mecs classiques. Ça devrait pas être trop compliqué. Il n'y a pas de points. Il n'y a rien de particulier. On fait quoi ? On fonce au centre ? Bah ouais. A l'ancienne. Et hop. Ça y est c'est lancé. Ok. Alors j'ai envoyé le petit éclaireur voir un peu. En face on a 4 vaisseaux. Il commence direct dans les astéroïdes quoi. Puis il traverse. Je vais le mettre ici. Peut-être qu'il y aura au moins de les prendre tonight. T'as envoyé ton sport ? Non pas encore. Bah j'avance jusque là avec l'éclaireur. J'affinerai si besoin. Je vais tenter le sport. C'est dur à estimer la vitesse. Je peux déjà envoyer des... Je vais envoyer des chasseurs aussi. En éclaireur. Enfin des chasseurs. En l'occurrence des... Des bombardiers d'assaut. C'est perturbant l'espèce d'énorme planète derrière là. Qui fait un cercle jaune. Les décors c'est vrai qu'ils sont classe. Mais ça... Ça pète la visibilité un peu quand même. Ah bon. Ah. Bon. Dommage. Je me recentre un petit peu plus ici. Un petit peu plus ça en arrière. Un petit peu plus que prévu. Ouais. Pareil. Je vais peut-être me calmer avec mon drone. J'ai envoyé la sport. Normalement il va la détecter bientôt. Ouais. Elle est bien... Elle est bien ciblée hein. Iris. Du coup ils... Du coup ils chargent hein. Ils savent qu'ils sont détectés. On a un petit... Trois petits. Ils vont tous vers moi en fait. Ouais. Je vais peut-être faire un petit demi-tour. Rapprocher de toi. Voilà. Je me ping ici. Bah donc j'ai eu les trois petits mais j'ai pas su pinguer les... Tu peux gérer les trois petits non ? Ouais mais j'ai l'impression que si je l'accroche... J'essaie de me rapprocher un peu de toi quoi. Je fais dégager le gros. Je fais dégager le gros. Oh putain avec le gros trait là je vois rien. Il t'envoie des... Je t'envoie des chasseurs pour essayer de te protéger un peu. Ouais c'est bizarre cette espèce de slide là. J'avoue c'est vraiment... C'est vraiment à la cour. Ok par contre les deux autres c'est des balaises. Ouais. Par contre il y en a un qui va peut-être se prendre là. Il sera prêt à t'avoir un problème. Ouuuuh ça picote ! La vache ! On a parlé de combat Mars là. Ouais. Ouais. Bon par contre les miens c'est super à la bourre là. Faut qu'ils se bougent. Bon pour l'instant les miens ont même pas tiré un coup. Wow. Je sais bien c'est qu'il est lent. Je vais pouvoir les grignoter. Ah merde. De nouveau des astéroïdes. Oh il se fout de ma gueule là. Ah il accélère. Il va être chargé. Ah le fumier. Ça c'est même pas ça. C'est que genre... Il est passé... Je sais pas si tu l'as vu en vidéo mais... Mon mec est passé genre... Il l'a frôlé gentiment. Il a fait une caresse sur le... Sur le coin de la coque et puis il a fait un bisou. Bah j'ai vu que tu l'avais rattrapé plus ou moins par derrière. Mais je pensais que tu l'avais chopé ouais j'avoue. Voilà c'est comme ça qu'il faut. Attention à ton vaisseau amiral qu'il ne faut rien s'il se prend des astéroïdes. Pfff. Oh putain. Mais... Nan. Oh la vache quoi. Voilà tu vois. C'est la savannette quoi. Le vaisseau c'est une savannette. Ah ouais j'avoue c'est vraiment Zarma. Par rapport à comment tu l'es dépiauté au début de la campagne. Ils ont vraiment du changer un truc. Bah ils ont du changer quelque chose dans la charge parce que... Parce que... Enfin vraiment ça part en savannette quoi là. Ouais ouais c'est... C'est comme si en fait avant normalement il est censé s'orienter directement dans le sens où tu lui as donné. Et charger. Et on dirait qu'il... Il tourne un peu. Enfin il tourne pas à fond quoi. Est-ce que quand tu le fais ton vaisseau tu lui demandes d'aller dans une autre direction ? Bah oui. Parce que j'ai remarqué que quand tu le fais charger pas dans la direction que tu lui as donné, il essaie de reprendre sa direction que tu lui avais donné avant. Après la charge donc ça se trouve il essaie de se tourner un tout petit peu ou un truc du genre. Ouais même pas parce que je passe mon temps à bien les orienter avant la charge. C'est bizarre ça. Ok bon bah du coup on va faire direct pas un monde couveuse. Si il y a un monde couveuse, ça c'est un monde couveuse. On va reprendre immédiatement un petit bio griffu avant qu'on ait la place. Non. Bah on pourrait virer lui. Alors attends. C'est cette flotte là ? Non c'est celle là. Non c'est pas celle là. C'est celle là. On pourrait prendre un croiseur de combat si j'y vire le petit escorteur. Je pense que personne ne regrettera le petit escorteur. Ah non merde je suis con on passe à 680. Attends qu'est ce que j'ai foutu ? Ah non on est à 488. Non absolument pas en fait. On a absolument pas la place. Autant pour moi. Reviens petit escorteur. Non on a absolument pas la place. J'ai été bluffé par le 393 là mais... C'est parce que la flotte est blessée. Bon bah du coup ici c'est géré. Tu peux peut-être rajouter un... Un croiseur léger à une des flottes sur Medusa. Alors sur Medusa. Sur les deux flottes je pense qu'il peut rajouter un croiseur léger à chaque fois. Ici... Ouais. On peut rajouter un croiseur léger ici. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Des biogryphus. Un truc à tentacules. Un truc à missiles. Euh... On a quoi déjà ? On a de la grosse artillerie. On va en prendre un comme ça. Et ici... On va en prendre un avec des tentacules tiens pour changer. Voilà. Bon on perd du blé mais on s'en fout un peu hein. Très honnêtement. Bon pour l'instant on a de quoi anticiper. On va même blinder un peu avec quelques éclairs supplémentaires. Voilà c'est peut-être un peu tendu là. Je peux prendre un truc à 38. Par contre faut qu'on arrête l'épisode là parce qu'il est bien assez long. Du coup on va se laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... Il faut qu'on... Il faut qu'on se bouge. Doucement. Et du coup on se dit euh... A très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada